Laisse-le, il faut qu'on lui dise les vérités. Comment ça se soit ? Ça c'est quoi ? C'est quoi sa tenue ? Depuis l'île. Tu le suis. Voilà, tu n'as pas dit que ton travail s'est frappé les femmes. Tu es garçon, viens. Tente-moi, j'oublie. Ça se voit que vous avez bien lavé le cerveau de l'infirmière. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez mais elle vous a dit la vérité. Vous nous chassez maintenant ? Pourquoi vous vous chassez ? Bien, écoutez-moi une nouvelle fois. La planification familiale n'est pas seulement une affaire de femmes. Non, c'est une affaire aussi des hommes et même des jeunes. Il faut que vous sachiez que les hommes sont des partenaires incontournables pour une bonne planification familiale. Les jeunes par ailleurs, ça c'est pour leur vie, leur futur. Et surtout pour éviter ce qu'ils appellent notamment les accidents. C'est à dire les grossesses non désirées. Ah, vous voulez dire maintenant que nos enfants ne sont pas de richesses pour nous quoi ? C'est pas ce que j'ai dit. Avant on faisait beaucoup d'enfants pour cultiver des grands tyrans, c'est ça ? Oui. Ok mais de nos jours, où sont les terres ? Et même si elles existent, elles sont rares et elles sont pauvres. Les récoltes sont meilleures. Mais les familles où il y a beaucoup d'enfants, remarquez vous-même. Mais ils ont des difficultés pour les éduquer et même pour les soigner. Voilà pourquoi il est conseillé d'avoir le nombre d'enfants qu'on peut bien éduquer et bien soigner. Major, mettre au monde beaucoup d'enfants là, c'est bien. Les maladies qui courent un peu partout dans ce monde là-haut. Si les enfants là meurent, quel est cet enfant qui va s'occuper de toi, ta vieillesse ? Nous ne souhaitons pas la mort. Mais ce que vous dites, les enfants, quand on les met beaucoup au monde, mais on est face à beaucoup de problèmes. C'est ça. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a les soins, il y a les vaccinations et même les mesures d'hygiène. Si tout ça est respecté, vous allez voir que vos enfants grandissent tranquillement. Sainement. Et c'est eux qui vont gérer votre vieillesse. Ne nous fatiguez pas ici. Les enfants là, c'est un nom du Dieu. Et l'abstinence que la religion conseille en lui et place des contraceptifs. N'est-ce pas une autre forme de planification familiale ? Appliquons-la. Appliquons-la et voyons si nous n'allons pas vivre mieux. En arrivant, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de gens dans la cour du CSPS, n'est-ce pas ? Oui. Ces gens sont venus pour participer à la semaine de planification familiale. Et tout comme eux, si vous le désirez, vous pouvez rester pour avoir les plus amples informations. Oui. Toi, tu vas où ? On n'a qu'à se dire une certaine vérité. On a conscience avant, mais on prend conscience après. Moi, je vais aller voir des... Samo ! Toi aussi ! Monsieur, des questions ? De toute façon, au CSPS, nous restons à votre écoute. Vous voyez le vaurien qui est assis ? Il va mourir comme ça. C'est quoi ça ? C'est la pilule. C'est la pilule. Et ça ? C'est des rapports aux hommes. Ok, c'est ça. En tout cas, on voudrait vous remercier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501